Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Ludovic Boutillet se lance bien dans la campagne pour les législatives. L'élu de Bussi l'affirme, il s'affiche en concurrent direct de la candidate LR UDI sur la 8e circonscription. Candidate qui n'est autre que Chantal Brunel. Ludovic Boutillet, son ancien adjoint, avance lui de fait sans étiquette. Petit flop à la fac, l'université UPM organise ses journées des arts et de la culture, comme beaucoup d'autres universités en France. Mais à Champs, pour l'instant, l'événement ne trouve pas son public. Nous irons enfin vivre en entraînement avec des champions de France. Les lycéens de Bachelard à Shell, ils sont devenus champions de France en Babington le 10 mars. Une réussite qu'ils doivent pour beaucoup à leur esprit d'équipe. La liste des candidats aux législatives continue de s'allonger. Un nouveau nom est à ajouter dans la 8e circonscription, celui de Ludovic Boutillet. Dans la majorité municipale à Bussi-Saint-Georges depuis 2014, il est également conseiller départemental LR. Pourtant, le parti ne soutiendra pas officiellement sa campagne, ni moralement, ni financièrement. Et pour cause, sa candidature est dissidente. Il y a bien déjà un candidat officiellement investi par les Républicains dans cette circo. L'incidence sur ma candidature par rapport au parti, honnêtement, aujourd'hui, je ne subis pas de pression concernant ce sujet. J'ai des soutiens même au sein du parti qui m'ont félicité d'y aller, etc. Maintenant, je ne pense pas être exclu ni suspendu, puisque je suis conseiller départemental LR quand même. Et je fais mon travail correctement au département, mes dossiers sont gérés et j'agis dans l'intérêt général de la politique qu'on mène avec notre groupe. Cet autre candidat LR, c'est Chantal Brunel, l'ancienne maire de Bussi. Les deux se connaissent bien. Ludovic Boutillet était son adjoint en mairie pendant deux ans, avant que l'équipe n'éjecte les deals de son siège en septembre dernier pour en prendre la place. Dans un communiqué, elle réagit. En étant candidat contre moi, tout en ne respectant pas les décisions locales et nationales de LR et de l'UDI, dans le seul but de favoriser le député socialiste sortant, il trahit ouvertement les électeurs. Édouard Dorian-Sipel, c'est l'actuel député PS dont il est question. Il pourrait se retrouver renforcé par un éclatement des voix de droite. Ludovic Boutillet dit se présenter à la députation pour incarner le renouvellement de la classe politique, ancré dans le monde du travail. Il est aujourd'hui chef d'une entreprise dans l'électronique. Parmi ses priorités, l'accès à la santé pour tous et la bonne gestion des finances publiques. Backup, innove-up, précroissance ou encore fonds régional de garantie. Tous ces noms ne vous disent rien. Ils pourraient vous être utiles si vous comptez développer une entreprise en Ile-de-France. Ce sont en fait les intitulés, parfois obscurs, des aides octroyées par la région à tous ceux qui souhaitent monter un projet d'entreprise. La CCI organise une rencontre ce mercredi matin à Cérise dans ses locaux pour faire le point sur ses aides. Le rendez-vous est sur réservation à 9h, mais un temps d'échange sur cette thématique poursuivra la rencontre jusqu'en fin de matinée. Pas toujours facile de faire vivre des événements sur le campus de l'Université Paris-Est, Main-la-Vallée à Champs-sur-Marne. A l'occasion des Journées des Arts et de la Culture dans l'enseignement supérieur, l'Université avait prévu d'organiser plusieurs ateliers. Théâtre, danse, photo, problème, presque pas d'inscrit. L'atelier théâtre s'est donc transformé en spectacle d'improvisation face au Resto U, sous la forme d'une émission radio. Pour cette journée très spéciale, qui est un vrai événement dans cette faculté, nous allons donc prendre la parole. La compagnie, la fin du soir-tard a beau tout donner, même en les interpellant, les étudiants ne s'arrêtent pas et partent déjeuner. La mayonnaise ne prend pas. Pas mal d'universités françaises se sont emparées de cet événement. Beaucoup d'actions culturelles ont un rayonnement sur le territoire de leur campus. Or, il se trouve qu'à l'Université Paris-Est de Main-la-Vallée, nous sommes à notre quatrième édition. Nos locaux sont en constante mutation, raison pour laquelle, en effet, nous sommes aux prémices justement du déploiement du rayonnement de cet événement. Faut les plaisir de jamais, avant des idées de trouver si l'aubeur, ça n'est pas au prix de tes fonds. L'objectif de ces journées, faire venir la culture à l'université et attiser la curiosité des étudiants. Mercredi, place à un atelier de street art suivi d'un show de danse et d'un festival de courts-métrages. Plus d'informations sur le site de l'université. Des lycéens champions de France. Au lycée Gaston-Bachelard de Chelles, le badminton est devenu une activité phare. En 12 ans, les joueurs inscrits à l'UNSS sont allés 10 fois jusqu'au championnat de France, l'étape finale. A ce palmarès, il ne manquait plus qu'un titre de champion. C'est fait grâce à 6 des joueurs présents ce lundi à l'entraînement, dont Laetitia. Les matchs que j'ai faits, je les ai faits à fond. Et ce sentiment, quand on joue, il y a tout le monde dans les tribunes, c'est unique, je trouve. Et ça vaut la peine d'être vécu. Il y a de l'adrénaline. En même temps, on se dit qu'il faut profiter du moment présent. Cette victoire, ils l'ont décrochée à Mulhouse le 10 mars. Le groupe travaille sérieusement, tout en gardant le sourire. Un état d'esprit qui les a portés. On est très proches l'un de l'autre dans l'équipe. On essaye de s'entraider et tout ça. On s'entraîne beaucoup avec les profs. Les profs, ils sont proches de nous. Ils nous donnent beaucoup de conseils. Et après, on s'encourage à fond. Et puis, ce qui fait notre force, ce qui fait notre force, c'est qu'on est bien un groupe soudé. Et ce groupe soudé, il est né de plusieurs années d'efforts, de conseils et d'entraînement sur les cours, mais aussi en dehors du gymnase. On a eu une émulsion depuis 4-5 ans. Ceux qui ne sont plus là, ce que je vais appeler nos anciens, ont amené une dynamique. Les nouveaux ont tout à fait intégré cette dynamique. Et c'est des élèves qui étaient très motivés parce qu'ils sont venus faire des stages pendant les vacances. On a fait des soirées aussi, des tentes avec les parents pour avoir cet esprit BAD, cet esprit collectif. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on a vraiment un esprit de groupe. Et tout le groupe a poussé notre équipe première vers l'eau. Un titre de champion qui honore les joueurs et l'ensemble de l'établissement. Mais c'est aussi un petit paquet de points déjà glanés pour le bac. Car un titre de champion de France UNSS est synonyme de 20 sur 20 pour leur option facultative. Et ça aussi, ça donne le sourire. Autre talent venu de nos écoles, musicaux et artistiques cette fois, direction Lannis et le groupe scolaire Saint-Laurent. Comme l'an dernier sur ces images, les élèves de la maternelle au lycée vont monter sur la scène de Charles Vanel pour un grand concert caritatif. Ce sera ce mercredi à 19h30. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Graines de Joie pour la construction d'un lycée au Burkina Faso. Prix de l'entrée 7 euros, 3 euros pour les moins de 12 ans. Un rendez-vous solidaire et collectif. Elle s'appelle Marion Carré et sa passion pour les lieux historiques pourrait l'amener loin. Cette jeune campésienne vit aujourd'hui à Paris où elle est étudiante. Depuis deux ans, elle se consacre à son blog Il était Paris. Un blog qui raconte des anecdotes sur le passé de la ville et qui grossit devant le succès de ses écrits. Marion va s'entourer de nouvelles plumes et même créer une application spéciale en lien avec l'histoire de la ville. C'est l'invité de Lord Vorak dans Dites-moi tout. Alors moi, pour Il était Paris, j'imagine plein de rédacteurs qui commenceraient à écrire sur des sujets qui leur plaisent pour que ça continue à exister avec une communauté de personnes passionnées qui écrient pour d'autres personnes. Et ensuite, moi, je vais plus me concentrer sur Ask Mona, même si je vais toujours continuer Il était Paris à côté. Et l'idée, voilà, c'est qu'A Ask Mona, ça se développe en Ile-de-France, peut-être dans d'autres villes ensuite. C'est la fin de ce 7 Actus. On se retrouve mercredi à 19h pour une nouvelle édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada